Hello à tous, aujourd'hui on se maquille ensemble, j'avais envie de me faire un petit maquillage printanier, frais, de tester quelques nouveautés qui viennent de sortir sur le marché Bon en tout cas, aujourd'hui on teste des produits viraux, il fait beau, il fait chaud, enfin il fait chaud, il fait 10 degrés chez moi, mais 10 degrés au Québec, à Québec au mois de mars C'est comme si on avait un 15 degrés à Paris, je crève de chaud, je me suis habillée léger, mes cheveux sont en mode estival, n'est-ce pas ? Et avant qu'on commence cette vidéo, pour tous ceux qui me le demandaient, une vidéo est sortie sur Mimi Stories, donc vous avez une nouvelle vidéo, lifestyle, vlog Quand la vidéo est divisée en deux, vous avez une partie vraiment nature, dans laquelle je vous emmène dans des paysages absolument époustouflants On s'est éclaté avec Driss à filmer avec le drone, allez voir ça La deuxième partie c'est la rénovation complète de ce bureau Donc pour tous ceux qui avaient envie de découvrir la nouvelle décoration, le avant-après de cet espace C'est sur ma deuxième chaîne que ça se passe, et je vous laisse ça en barre d'informations, juste ici Et aussi en description, voilà, tout est dit, commençons cette vidéo Alors, avant de commencer cette vidéo, j'ai appliqué mon écran solaire, qui est le nouvel écran solaire au Canada Écran solaire qui est sorti en France il y a un an L'écran solaire de chez Vichy, le UV Edge Daily Capital Soleil C'est une des plus hautes protections disponibles chez Vichy Et c'est une formule hybride dans laquelle on retrouve à la fois des actifs qui sont hydratants, des actifs anti-âge Il y a une protection UVA, UVB à large spectre Et elle est extrêmement fine, elle s'absorbe parfaitement dans la peau Ne laisse pas de résidus, j'ai envie de dire blanc Donc à l'intérieur, il y a de l'alcool dénat, donc dénaturé, n'est-ce pas ? Donc ce n'est pas de l'alcool pur, ça ne va pas faire de tâche sur votre visage Ça va permettre à la formule tout simplement d'être plus stable Et c'est un alcool qui s'évapore immédiatement en contact de l'air Donc il ne reste pas sur votre peau Par contre, si vous êtes un petit peu sensible à l'alcool, sachez-le, à l'intérieur, il y a de l'alcool dénat Je zoom pour ce maquillage, n'est-ce pas ? Que vous puissiez me voir Je libère mon visage de cette chevelure Donc pour le teint, aujourd'hui, on va tester un fond de teint de chez Kossas Je vous l'avais montré, la marque m'a envoyé quelques petits produits J'avais donc envie de les tester Et on va tester donc ce fond de teint Qui a fait parler de lui pas mal d'ailleurs à sa sortie Qui s'appelle le Revealer Skin Improving Foundation Vous étiez très nombreux dans Mamm's Story à me dire que vous utilisiez son teint Que vous l'adoriez Donc on va pouvoir le tester Il y a une protection solaire de 25 La teinte que j'ai, c'est la teinte 170 Et ils disent que c'est une formule hybride Qui contient donc de l'acide hyaluronique, des niacinamines, des peptides, du squalane De la vitamine B5, de l'arnica, de la caféine Et de l'eau de fleurs d'artemisia N'est-ce pas ? C'est un fond de teint qui va hydrater la peau Avec une couvrance moyenne à totale A ce que j'ai compris Et qui va la protéger Bon la teinte m'a l'air ma foi totalement correcte On est sur une formule assez épaisse Et qui m'a l'air assez couvrante On va peut-être pas trop en mettre Je vais éteindre la ring light pour vous montrer l'application Ah j'ai oublié de faire mes sourcils J'ai oublié Et que je préfère toujours faire mes sourcils Avant d'avoir mis quoi que ce soit sur mon visage Donc vite fait on va les combler avec le crayon de chez Nix Pour fixer mes sourcils rapidement J'utilise ce produit-là de chez Urban Decay Que j'adore La brosse est un peigne La brosse est un... Oui la brosse est un peigne les amis Vous voyez les petits... Les petites dents Ce qui permet de véritablement Venir brosser les sourcils J'ai envie de dire D'une manière extrêmement précise Maintenant on passe à l'application du fond de teint Toujours avec la ring light éteinte Je vais appliquer donc d'un côté Au pinceau Celui-ci c'est le pinceau Reffer Qui est le numéro B02 Que je vais utiliser Et Je vais en mettre pas trop Parce que comme je vous ai dit Je trouvais que En tout cas sur ma main Ça avait l'air assez couvrant Ça sent l'écran solaire J'ai des rougeurs ici Tiens On va voir Et bien ça camoufle super bien J'ai une cicatrice ici De bouton Qui a fait une tâche pigmentaire La maudite juste là C'est très fin effectivement Ça se fond bien dans ma peau La teinte est parfaite Et La couvrance est super intéressante Sérieusement Je suis Assez Surprise C'est très très joli De l'autre côté Je vais utiliser L'éponge Là j'ai une couvrance Qui est beaucoup plus légère Qu'avec le pinceau Clairement A l'éponge L'éponge doit absorber aussi Plus de produits évidemment Que le pinceau Mais Ici c'est Application à l'éponge On voit Mes rougeurs Ici j'ai une veine Qui apparaît encore En surface Et ici j'ai une bien meilleure Bien meilleure couvrance Mais je trouve que le rendu Est très frais Effectivement C'est hydratant Sans en faire trop Ce n'est pas lourd On n'est pas sur un produit gras On est sur une belle hydratation Et sur un produit Vraiment Qui est très naturel Et assez fin J'aime beaucoup le rendu C'est très joli J'intensifie Donc au pinceau Un seul passage au pinceau Un seul passage au pinceau Deux passages Ici Clairement c'est un produit Qui est intensifiable J'ai une couvrance J'ai envie de dire Presque totale Pas complètement totale Mais vraiment Moyenne Moyenne plus Vraiment une très très belle couvrance Et toujours ce fini Super hydraté Super lumineux J'aime vraiment beaucoup Au passage Juste pour vous redire La crème solaire N'a pas peluché En dessous Puisqu'on est dans les tests Nous allons tester Le nouvel anti-cerne De Laura Mercier J'ai acheté Le nouvel anti-cerne De Laura Mercier Le Real Flawless La teinte que j'ai choisie C'est la 1N1 J'ai choisi la teinte 1N1 Ça me semble pas Non Je ne me suis pas trompée Apparemment Donc la teinte que j'ai choisie C'est la 1N1 Je vais vous la swatcher ici Ah oui c'est foncé 1N1 n'est pas une teinte pâle Donc on va aller voir ce que nous dit Sephora sur cette anti-cerne Oh mon dieu Mais il est super bien noté Cet anti-cerne Non mais c'est vrai Regardez 827 avis Et il est noté 4.7 sur 5 Oh j'ai beaucoup d'espoir Alors voyons ce que nous annonce La marque C'est un anti-cerne Donc avec une couvrance moyenne Il est waterproof Longue tenue Fini naturel Et hydratant Ah c'est intéressant ça Ok dans la formule Ils ont Un ensemble de molécules N'est-ce pas Qui s'appelle Le hydrolipide matrix Qui délivre immédiatement Et à travers 16 heures De l'hydratation Tout au long de la journée Moi quand on me dit ça J'ai toujours Il y a toujours une partie de moi Qui rêve Et qui se dit Serait-ce le Saint Graal Et il y a une partie de moi Qui dit Non Mimi Ceci est du marketing Ne le crois pas Donc on va voir ça Au courant de la journée Comment ça se passe On fera un point en lumière du jour En fin d'après J'aime beaucoup l'embout Au passage C'est un embout Comme un micro-doigt Oui vous allez entendre A nouveau les oiseaux Etc parce que Ma fenêtre est ouverte Il est Très fin Il est très fin On va le laisser se placer Quelques instants Je vais essayer En mettre ici Sur les ailes du nez Là où j'ai mon bouton Enfin bouton J'ai plus de bouton Mais j'ai des cicatrices Des maudites cicatrices Le pinceau que je vais utiliser C'est le A506 De chez BK Beauty C'est un pinceau Qui vient dans un kit Une collaboration Entre BK Beauty Et NG Hot & Flashy Personne que je ne connais pas Mais Pinceau anti-cerne Extrêmement Effectivement Extrêmement bien C'est très très fin C'est absolument dingue Ce truc Attendez Je me rapproche C'est très 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 fin Ça s'est fixé sur la peau En deux secondes Oh C'est d'une finesse Ok C'est encore plus fin Que le Fenty Beauty La couvrance est moyenne Pas totale Mais J'aime la finesse Il est d'une finesse Incroyable Est-ce qu'il a gommé ? Mais attendez Non mais regardez Je zoome à fond J'ai des rides ici là Vous savez Des rides sous les yeux Ça a gommé mes rides Quelle est cette sorcellerie ? Real flawless Ça a gommé Je sais pas comment Mais Non mais regardez Vous la voyez La petite ride là Qui descend C'est la même J'ai la même des deux côtés N'est-ce pas ? Je suis symétrique Au niveau des rides Sous les yeux Ça l'a fait disparaître Et ça n'a pas cruisé J'ai beaucoup d'espoir Laura Je vais l'appliquer De l'autre côté On va l'estomper De l'autre côté Avec l'éponge Et on va voir si Non mais je ne peux pas Je n'en peux plus C'est trop beau Regardez J'ai plus de rides À l'éponge De ce côté là Mais c'est tellement beau Oh my god Oh my god D'une finesse Ok J'ai envie de pleurer Ma vie tellement c'est beau C'est frais C'est lissé C'est repulpé C'est mon oeil De 20 ans Mais même à 20 ans Je pense que j'avais plus de rides Sous le contour des yeux C'est absolument incroyable En plus moi quand je parle Il y a plein de micro rides Qui sont Je pense que vous les voyez bien Donc Ça ne bouge pas C'est fin Pour l'instant Je suis pleine d'espoir Avec Laura Je vais appliquer Ma base Sur les paupières mobiles Et je reviens Pour continuer Ce make-up Qui pour l'instant Pour l'instant Il est d'une fraîcheur Incroyable Un peu de contour Rare Beauty En teinte Bright Side Je vais l'estomper Avec ce pinceau De chez BK Beauty Que j'aime aussi beaucoup C'est le 109 On va voir Comment ça se passe Avec le fond de teint Le fond de teint N'a absolument pas bougé C'est maintenant Que nous passons au test De ces produits Qui font le buzz Un buzz incroyable A cause de leur texture Ce sont des produits De chez Milk Makeup Des blushs teintés En gel Ou des gels teintés Qui sont des blushs Ils s'appellent Les Cooling Water Jelly Tint C'est quoi ? C'est un blush Qui va teinter la peau Donc normalement Ce genre de produit là N'apparaît vraiment Que sur une peau Sans fond de teint J'ai comme la crainte Que ça n'apparaisse pas Sur le fond de teint Ou que ça tienne mal Parce que en fait C'est vraiment une teinte de peau Qui va venir teinter la peau Celui-ci C'est la couleur Spritz Effectivement On dirait un bonbon Je comprends pourquoi Tout le monde Tout le monde Avaient envie Ou s'est amusé A le croquer sur TikTok Ne faites pas ça S'il vous plaît les amis Non C'est une texture Mais oh my god Cette texture C'est tout moelleux Sur la peau Vous voyez ce que je veux dire ? Attendez Je vous montre C'est comme un bonbon Donc la texture Est comme un bonbon C'est pour ça que Ces blushs On fait parler d'eux Je l'ai swatché juste ici J'ai même pas eu le temps De l'estomper Il a taché ma peau Donc Ça C'est pas un produit A appliquer comme ça Si vous prenez L'espace de 30 30 secondes Pour aller chercher Votre pinceau Votre beauty blender Et estomper Vous allez avoir une marque Ça ne partira pas J'ai aussi pris La couleur Burst Je l'ai acheté Chez Sephora Et Celui-ci A la même Texture gelée C'est tellement satisfaisant Je comprends Pourquoi les gens Voulaient le mordre Mais non Non je ne le morderai pas Je n'irai pas Non Ici vous avez Spritz Et ici vous avez Burst Burst Est-ce que ce produit Est unique en son genre De par sa texture Oui C'est certain Est-ce que c'est un produit Unique dans son genre Complètement Non Vous vous souvenez de ça L'année dernière Sortie chez Fenty Beauty En édition limitée Pour l'été C'est le même principe Celui-ci va se teinter Au pH de la peau Mais vous voyez En plus de ça Les couleurs sont assez En train d'apparaître La couleur du Fenty Beauty Est très proche De celui-ci Donc si vous n'avez pas pu Mettre la main L'année dernière sur ça Qui était aussi une formule Un peu gelée Bonbon Même principe Je pense que la couleur Burst Est un dupe Bon on va appliquer La couleur Spritz Sur mes joues Je suis allée me laver les mains Avec de l'huile démaquillante J'ai tenté De tout enlever Mais j'ai encore Des traces Vous voyez Comment ça a teinté Sérieusement C'est vraiment long tenu Et d'ailleurs Ça va être un produit Parfait pour l'été Si vous êtes quelqu'un Qui l'était Ne mettez que Par exemple De la crème solaire Vous appliquez ça le matin A mon avis Avant la crème solaire Vu comment ça teinte Ça va teinter votre peau Et ensuite Une fois que c'est sec Vous appliquez votre crème solaire Par dessus Et vous aurez Juste un Léger blush Qui ressortira A travers la crème solaire Ça fera un petit effet No make up Make up look Ça va être vraiment pas mal A mon sens Sérieusement Pour les gens Qui ne mettent pas De fond de teint En été Etc Ça ça va être Top 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 Bon maintenant Pour l'appliquer On l'applique pas directement Sur le visage Parce que vous avez vu Que ça sèche très vite Et donc Que ça va être difficile A estomper Ce que je vais faire C'est que je vais Le frotter Sur mon pinceau Je sais pas si c'est une bonne idée Mais je vais essayer Je vais tenter Et l'appliquer Très 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 vite Sur le haut de la pommette Sachant que j'ai un fond de teint Et que Il y aura toujours moins de pigmentation Avec ce type d'application là Oh c'est très très naturel Et très joli Et très frais Et ça Teinte Ça fait vraiment un effet De teinte de peau On peut facilement L'intensifier Donc la technique La plus facile Je pense C'est vraiment ça Appliquer sur le pinceau Et venir Le tapoter Ça fait un côté Mais tellement Tellement frais J'aime beaucoup Cette couleur Spritz J'ai une teinte à lèvres Pour mes lèvres A tester aujourd'hui Mais j'ai quand même Envie de voir Si ça va teinter Les lèvres Ils disent pas Que c'est un produit Qu'on peut mettre Sur les lèvres Mais J'ai envie de tester C'est tellement frais C'est trop beau Ça avec une petite huile à lèvres Entre autres Mon huile préférée De chez Clarins En été Là Abricot Non mais regardez C'est trop 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 joli En tout cas Moi je valide J'ai deux teintes Je pense que je vais aller M'acheter les deux autres Parce que J'avais vraiment peur Que ça fasse Que ça s'estompe mal Effectivement Si vous l'appliquez directement Sur votre peau Ce qui va se passer C'est que vous ne pourrez pas L'estomper Mais au pinceau Comme ce que j'ai fait là Zéro soucis J'aime vraiment trop C'est super joli En plus j'ai un bronzer Nouveau à tester aujourd'hui Qu'on va tester juste après Est-ce qu'on teste le bronzer Tout de suite ? Ma foi oui Soyons fous Soyons fous Soyons fous On va tester le bronzer C'est le nouveau bronzer De chez Make Up For Ever Que je suis allée M'empresser d'acheter J'avais envie de voir Ce qu'il avait dans le ventre Donc c'est le Artist Bronzer En teinte Wild Sand J'adorais les anciens bronzers De chez Make Up For Ever Les gens où les adoraient Où les détestaient En fait il y avait deux clans Ils étaient tellement fins C'était une forme En fait c'était une formule de gel Gel en poudre Et qui venait juste Teinter la peau Ici au Canada Ils ont été discontinués Et ils les ont remplacés Donc par ceci Ces nouveaux bronzers là Qui sont aussi disponibles Chez Sephora en France Ils viennent de sortir On va voir si je vais aimer Autant que la première fois Une fois un pinceau Sephora nous parle D'un produit Avec un fini mat Alors que l'autre formule Était un fini légèrement lumineux La formule gel Dont je vous parlais Je pense qu'elle existe encore En France Mais ici elle n'existe plus En tout cas ils l'ont remplacé Par ça Un produit longue tenue Une poudre pressée Avec un fini naturel Modulable Donc pour aller D'un fini à peine transparent Donc j'imagine Que ça ne doit pas être Hyper pigmenté A quelque chose De bien plus intense En tout cas c'est ce qu'ils disent Je vais prendre le 04 De chez Reifer Qui est un pinceau Que j'utilise souvent Pour mes bronzers C'est un bronzer Qui est En fait un chaud Mais une couleur chaude Caramel J'aime beaucoup Il est là Vous le swatchez ici La couleur est très jolie C'est pas une couleur froide C'est vraiment un bronzer Avec un petit peu de chaud A l'intérieur Et on est sur une couleur Un petit peu caramel J'aime beaucoup Bon Testons ça Ici On va y aller doucement On va réchauffer un petit peu Ce teint Regardez Est-ce que vous voyez Ce que j'ai vu ? Ça a flouté ma peau Ça a vraiment Vous connaissez peut-être Les blushs Too Faced Je vous en ai déjà parlé Si vous avez De la texture de peau C'est un blush Qui va vraiment faire Cet effet un peu floutant On a exactement Le même effet Avec ce bronzer Je m'attendais A quelque chose Parce qu'il est un petit peu Poudreux Quand on le prélève Je pense que vous allez voir Il y a un petit peu de poudre Je m'attendais à quelque chose Qui ait du mal A s'agripper à la peau J'imaginais que Ce serait Très peu pigmenté Et franchement Pas du tout C'est hyper joli C'est fondu dans la peau Mais il y a quand même Une belle pigmentation Bon c'est un pinceau Assez dense On va prendre un pinceau Beaucoup plus léger De l'autre côté Celui-ci c'est le 4 De Heat Cosmetics Qui a des poils Beaucoup moins denses Pour voir si on a Une pigmentation Plus légère De ce côté là Alors ça floute Encore une fois C'est quand même Assez pigmenté Pour information Je préfère l'application Avec ce pinceau De chez De chez Réfer Parce qu'il est plus petit Et comme Le bronzer Est assez pigmenté Ça me permet D'avoir plus De maîtrise Sur L'endroit Où je veux Venir le poser C'est super joli Je voulais un petit Maquillage frais Pas prise de tête J'adore Aujourd'hui je papote C'est une première impression Mais clairement J'adore On va l'utiliser aussi Dans le creux Paupière Parce qu'il est Vraiment Trop Trop Joli J'avais quelques doutes Lorsque je l'ai vu Chez Sephora Et que je l'ai testé Parce que les lumières De mon Sephora Sont très 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 chaudes Et il me semblait Hyper orange Chez Sephora Mais pas du tout On est sur un très joli caramel Pas trop chaud Très fin Et il flotte Il flotte la texture De ma paupière Oh que j'aime ça Oh que j'adore Dans la vie Des fois on n'a pas besoin D'en faire des tonnes Vous savez Pour avoir quelque chose Je pense que plus je vieillis Plus j'aime les maquillages De la flemme Vous me direz dans les commentaires Si vous êtes touché Par la même maladie que moi Surtout avec le retour Des beaux jours Je préfère les choses Rapides Légères Faciles à porter Super fraîches J'adore C'est trop joli Regardez ça Un coup de mascara Du crayon Miqueuse intérieure Du regard Et j'ai un maquillage Super frais Un petit gloss transparent Par dessus Pour Ourler un peu les lèvres Ou même un crayon Et franchement Il est resté en place Le truc Le truc De mille Sur les lèvres Il n'a pas bougé Franchement J'aime beaucoup 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 Oh c'est tellement beau Illuminateur Dior Sur la paupière En doré Ce glow Incroyable Illuminateur blanc Sous l'arcade sourcilière Pour donner de la lumière Et boum Un peu de lumière Là où il faut Je l'ai ressorti Dans ma rotation make-up Printanière En cette période De l'année J'aime les maquillages J'ai envie de dire Un max d'effet Un minimum d'effort Et avec cette petite palette Là sérieusement On s'en sort très très bien Celui qui est plus foncé Ici juste pour Faire un petit côté Métallisé En plus En angle externe C'est trop beau Sérieux si vous l'avez Pour le printemps Ressortez-le De vos tiroirs C'est le Dior Backstage Glow Face Palette Qui est véritablement Une pépite Multi-usage Avec le petit bronzer Matte Ça se fond super bien Et voilà Un maquillage Minimum d'effort Maximum d'effet On va mettre du crayon Du mascara Et peut-être On va poudrer la zone T Parce que quand même C'est un fond de teint Je trouve Qui fait un petit peu De lumière Sur ma zone T Et on va voir Comment tout ça Va évoluer Donc là J'ai appliqué En muqueuse interne Et en ras de cils Supérieur Le crayon De chez Colourpop Pinceau 0.3 De chez Reffer J'estompe ça Rapidos En ras de cils Juste pour Faire un petit Un petit peu de volume À mon Angle externe Oh c'est trop joli Regardez J'aime bien La fille elle s'extasie Elle-même Devant les produits Qu'elle utilise Et voilà Boum On a un petit Un petit crayon Comme ça Vous avez vu Vous n'avez pas besoin D'avoir plein de palettes Moi je suis pour Les produits multi-usages Je trouve que On peut faire Beaucoup beaucoup de choses Avec les produits multi-usages Avant d'appliquer le mascara Je vais aller poudrer Rapidement Ma zone T Et je vais vous montrer Une petite astuce Pour éviter que votre mascara Ne se barre en sucette Au courant de la journée Pour éviter d'avoir Le mascara qui transfère Etc La poudre que j'utilise Aujourd'hui c'est celle de Ouda Beauty En teinte pancake Je poudre principalement Les ailes du nez Le dessus De l'arête du nez Je prends un pinceau Je prends de la poudre libre Je viens Poudrer Mes cils Avant d'appliquer mon mascara Pourquoi ? Si vous avez appliqué Un contour des yeux Par exemple Une crème contour des yeux Il est possible Que la crème Est transférée Enfin il est possible Il est certain Que la crème Va transférer sur vos cils Ce qui va laisser Une pellicule grasse Sur vos cils Pareil avec l'anti-cerne Ça laisse une pellicule Plus grasse Plus émolliante Sur les cils Donc quand on applique Un mascara par dessus Ça a tendance à faire Que le mascara Tient moins bien Et donc transfère en journée Donc moi je repoudre Très 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 légèrement Juste les cils Au dessus et en dessous Je balaye en fait Ça vient entre guillemets Retirer le côté gras Avant d'appliquer le mascara Et maintenant Le fameux mascara panorama De chez L'Oréal Que j'ai testé en première impression Avec vous sur Instagram Et on a eu toute une discussion Vous étiez plusieurs A me dire que vous l'adoriez Il y en a certains Qui me disaient Qu'il était très difficile A démaquiller Moi maintenant Ça fait 4-5 jours Que je l'utilise Donc je me suis fait Une petite idée Sur ce mascara Qui est j'ai envie de dire Mon deuxième mascara préféré Après le Lash Sensational De chez Maybelline Et jusqu'à présent Je n'ai pas trouvé Un mascara que j'aimais Chez L'Oréal Là j'ai un mascara Que j'aime Moi pour rappel J'ai des cils Qui sont courts Et pas particulièrement épais Donc ne vous attendez pas A avoir un volume de fou Sur mes cils Cependant ce mascara Définit extrêmement bien Les cils En raison entre autres De sa brosse Qui est conique Avec des petits picots N'est-ce pas Qui viennent agripper Chacun des cils Et viennent vraiment Leur donner une définition Que je trouve hyper jolie Ça fait un côté Très défini Il y a un beau volume Il y a une très belle longueur Et en même temps C'est un mascara Qui fait un cil Quand même assez naturel En tout cas C'est un très beau mix Que j'aime beaucoup Ok Donc voilà Un seul passage Du mascara Il n'est pas encore sec Ça fait vraiment Des très jolis cils Sérieusement Pour mon quotidien Moi je ne demande pas plus C'est juste un seul passage J'ai un micro transfert Sur la paupière mobile Que je vais nettoyer Une fois que le mascara Sera sec Je voulais vraiment Vous montrer Le passage De une seule couche De mascara Si comme moi Vous avez un petit transfert Sur la paupière Attendez que ça sèche Et avec un goupillon Vous grattez Comme ça Et voilà Mascara Petit transfert De mascara Disparu De passage J'ai du volume J'ai de la longueur C'est pas un mascara Qui va recourber les cils Il faudra utiliser Un recourbe cils Vraiment pour avoir Un cil qui est recourbé Mais par contre Il donne effectivement De la longueur De la définition Et du volume Et je le trouve Très joli Pour les lèvres On va utiliser Une petite nouveauté De chez Benefit Que j'ai acheté En teinte La teinte C'est la teinte Numéro 03 Fresh squeezed Je vous les swatcher Juste ici Sur ma main Et ça s'appelle Les splash tint Donc des encres à lèvres Hydratantes pour les lèvres Ils nous disent Chez Benefit Rafraîchissez vos lèvres Avec cette encre Hydratante et légère A la couleur longue tenue Formule hydratante Effet éclat Ils n'en disent pas plus Sinon Ça m'a pas l'air D'être un produit Comme ceux De chez Rare Beauty Par exemple Qui change Dont le pH En fait change Au contact des lèvres On a plutôt l'impression Que c'est un produit Un peu transparent On va tester ça Je vais appliquer d'abord Le crayon de Charlotte Tilbury En teinte Icon Baby On va tester ce produit Donc Est-ce que ça a teinté Mes lèvres J'ai envie de dire Très très légèrement C'est très naturel On va voir si Avec le pH Ça va commencer à changer Il nous parle D'un produit Qu'on peut intensifier On va donc essayer De voir si on peut avoir Un petit peu plus De pigmentation Mais c'est très 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 naturel Il faut vraiment le frotter Sinon on a un côté Qui reste très très Matte En fait C'est surprenant C'est définitivement Plus pigmenté Qu'à la première application On va finir avec Une micro touche D'illuminateur Et puisqu'on est chez Dior On va rester chez Dior Et je vais utiliser Les deux teintes du haut Pas trop parce qu'il est Assez intense Avec l'éponge Pour venir Juste Donner un petit peu Un tout petit peu de glow Très belle palette Je l'avais oublié Vu que je l'ai utilisé Pendant des années Comme quoi Il faut ressortir Ce qu'on a dans nos tiroirs Hop un peu sur le bout du nez Et un peu Sur l'arcade Regardez moi ce glow Alors maquillage terminé Qu'est-ce que ça dit ces produits D'abord vous allez me dire Avant que je vous donne mon avis Si vous Dans les commentaires Vous allez me dire Si vous avez testé ces produits là Et qu'est-ce que vous en pensez Comme ça je ne vous influence pas Vous allez me dire Ce que vous en pensez Après vous revenez voir la conclusion Ok Donc Ce qu'on va faire là C'est que je vais vous donner Juste mon avis rapidement Sur les produits que j'ai testés Et on fera une conclusion En lumière du jour Avec la caméra vlog Plus tard Je suis très impressionnée Franchement On peut le dire Par ces petits blushs De chez Milk Makeup Qui ont une texture gelée Absolument délicieuse Je ne sais pas Je continue à les toucher Comme ça Et à me dire Mais c'est trop trop agréable Je comprends Je comprends Le buzz Vous pouvez les appliquer Sur le doigt Et venir tapoter sur vos joues Ça va juste faire une petite teinte A mon sens C'est un produit Qu'il faut apprendre à maîtriser Si vous l'appliquez directement Sur le visage Vous allez vous retrouver Avec ce que j'ai sur le doigt Une belle marque Qui ne va pas s'estomper Par contre Si vous l'appliquez Sur votre pinceau Et que vous venez tapoter Le pinceau après Par la suite Sur votre visage Vous aurez un super joli rendu J'aime beaucoup J'aime beaucoup le côté très frais J'aime beaucoup le côté ludique Et je trouve que c'est vraiment Hyper hyper naturel On peut vraiment avoir Quelque chose de très léger Ou quelque chose de plus intense Si vous aimez les maquillages Super glam La totale Etc Ça c'est pas pour vous Clairement Passez votre chemin Si vous êtes plutôt une personne Qui aimez les choses Très fraîches Très légères Les intensités modulables Les no make up Make up look Que l'été par exemple Vous portez juste Une crème teintée Et une protection solaire Et rien d'autre Sur le visage Ça ça va être votre meilleur ami Ça se glisse bien Dans un sac à main Vous tapotez Vous en remettez comme ça Au doigt Super frais Super joli Et je trouve que Le résultat Franchement Est très Franchement naturel J'ai aussi beaucoup aimé Le bronzer Que Je m'attendais à ne pas aimer Parce que Lorsque je l'ai swatché Chez Sephora Il était très orange Sous les lumières Je me suis dit Je vais l'acheter quand même On sait jamais Et les lumières de mon Sephora Sont très jaunes Donc Elles Elles ont transformé La teinte de ce bronzer Mais qui au final Je le trouve Magnifique Et floutant Ça fait partie des bronzers Les plus floutants Que j'ai pu tester La grosse surprise C'est ça J'aime bien Le fond de teint De cette Dans cette famille là Dans le Real Flawless Mais c'est pas mon fond de teint Préféré Je vous l'ai déjà dit C'est un fond de teint Qui devient très mat Sur ma peau Qui a tendance à Un petit peu me dessécher Le visage Là l'anti-cerne C'est un anti-cerne Qui lift En fait Qui floute Et qui lift Et qui est absolument Stupéfiant Très très surprenant Par contre On est sur une couvrance moyenne Pas sur une couvrance totale Mais si vous voulez Une belle couvrance moyenne Avec un effet super rajeunissant Il est assez surprenant Maintenant je me prononce pas On attendra la fin de journée De voir s'il a migré Etc On sait jamais On sait jamais Et qu'est-ce que j'ai testé d'autre Je sais plus En tout cas Je suis contente du résultat De ce maquillage Je vous laisse Maintenant On se retrouve dans quelques heures En lumière du jour Pour faire le point Sur ce make-up C'est la fin d'après-midi Nous on a changé d'heure Au Québec Donc maintenant le soleil Se couche beaucoup plus tard Ce qui me permet de faire Aussi des points de fin de journée Un petit peu plus tard Et franchement Le maquillage est impeccable Ultra frais Plus mat que ce matin C'est normal J'ai une peau qui a tendance A être sèche Donc évidemment Les fonds de teint Ont tendance à devenir Un peu plus mat Au fur et à mesure Que la journée évolue En fait Mais je trouve que le rendu Est hyper frais Même pour une fin d'après-midi Au niveau de l'anti-cerne Je pense que c'est un des produits Qui me surprend le plus Il n'a pas bougé Il infinimat Là clairement Il est devenu vraiment mat Mais il n'est pas rentré Dans les ridules Il ne marque pas le contour de l'œil Il a ce côté un petit peu Rajeunissant Que je trouve très 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 joli Très frais Et puis le blush Impeccable Sérieusement J'ai toujours cette petite teinte de joues Comme si je venais de me pincer les joues Je trouve que c'est un maquillage Très frais Très printanier Très léger Facile à faire Et en même temps Qui a super bien évolué en journée Donc très très contente Des produits que j'ai testés aujourd'hui J'ai plusieurs coups de cœur Je vais continuer à tester tous ces produits Un petit peu séparément Voir comment ils évoluent Donc je vous ferai un petit point Je vous en reparlerai bientôt Mais l'anti-cerne Si vous voulez un joli anti-cerne Qui ne marque pas le contour des yeux Qui reste en place toute la journée Avec un fini mat Une couvrance moyenne Et ce côté en fait Rajeunissant Très très joli anti-cerne Que celui de Laura Mercier Le fond de teint est très très joli Il est resté en place Il n'a pas marqué les rides Et les ridules de mes joues Ma peau est hydratée J'ai vraiment une sensation De peau repulpée Hydratée C'est un fond de teint Avec un fini satiné naturel Et une couvrance Qui est un petit peu plus présente On va dire Que ce que je porte d'habitude Par rapport au MAC Ou au Shiseido Je le trouve un petit peu plus Un petit peu plus Total make-up Un petit peu plus couvrant Quand même Il y a vraiment une couvrance Un peu plus présente Ça fait vraiment un effet Un petit peu de peau parfaite C'est très joli C'est peut-être pas Le type de fond de teint Que moi je vais utiliser au quotidien Mais je trouve ça Quand même très très joli Et je trouve que le maquillage Pour un rendu de fin d'après-midi Est vraiment super frais Super joli Voilà Merci d'être resté avec moi Jusqu'au bout de cette vidéo J'espère qu'elle vous a plu Qu'elle vous a diverti Qu'elle vous a changé des idées Si c'est le cas N'hésitez pas à me laisser un petit pouce Vous pouvez me trouver Tout au long de la semaine Sur Instagram Et si vous n'êtes pas Abonné à la chaîne Eh bien vous pouvez le faire En cliquant sur mon visage Là où il apparaîtra La fin de cette vidéo Tous les produits Je vous ai laissé ça En barre d'informations Nous on se retrouve prochainement Pour de nouvelles aventures beauté Et si vous avez envie De continuer avec moi Une vidéo est sortie Sur ma chaîne Mimi Stories Je vous fais des bisous A bientôt